Et salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler de Rootnote. Rootnote qui est un distributeur qui vous permet tout simplement de distribuer votre musique sur toutes les plateformes de streaming. Et en plus, ce qui est particulier à Rootnote, c'est qu'ils ont une offre gratuite. Ils ont différentes offres et notamment leur première offre basique est gratuite pour distribuer votre musique. Donc, ça peut être intéressant pour les personnes qui n'ont pas forcément les moyens de payer un abonnement, par exemple, chez Distrokid. Maintenant, qui dit gratuit, dit aussi quelques commissions que vont vous prendre Rootnote. On va en parler à la fin. D'accord, je vais d'abord vous présenter comment faire pour sortir votre musique avec Rootnote. Et après, on parlera du business model et surtout des deux grosses offres qu'on Rootnote. Donc, vous allez sur Distribution, Create New Release et je vais vous montrer un petit peu, step by step, comment sortir son son. Voilà, donc on va créer un son. Donc là, vous mettez le titre de votre track. Donc, imaginons, d'accord, on part, bien sûr, il y a différents cas. Vous pouvez sortir des albums, des IP. Là, imaginons qu'on fait le cas basique. Vous sortez un single que vous avez composé, un single original de vous-même que vous avez composé. Et vous souhaitez le sortir avec Rootnote. Donc, vous mettez le titre ici de votre single et on va faire Create Release. Donc, c'est parti. Donc, Rootnote va vous mettre cinq étapes importantes à compléter pour distribuer votre son. La première étape va être l'album Details, c'est-à-dire que vous allez devoir remplir quelques infos et notamment donner quelques infos sur votre track. Donc, premièrement, ça va être la langue de votre track, le titre qui va être remis là comme on l'a déjà mis et l'album Version. Bon, ça, si c'est un original, vous n'avez pas besoin de mettre l'album Version. Si jamais c'est un remix, un club Version, etc. Voilà, c'est vous qui voyez. Compilation d'albums, donc non, puisqu'on est sur un single. Si jamais vous faites un album, vous pouvez mettre Yes. Du coup, l'Artist Name. Donc là, c'est important que vous rentrez votre nom d'artiste. Si vous avez déjà sorti des sons sur Spotify et que vous avez déjà une page d'artiste, Roadnote, normalement, va faire en sorte de vous trouver cette page d'artiste-là. Donc, par exemple, moi, Casus, j'ai déjà une page d'artiste Spotify. Et ça me met le lien juste en dessous. Comme ça, je peux vérifier que c'est bien ma page à moi, c'est bien mon nom d'artiste qui est bien rentré. Si jamais c'est la première fois que vous sortez un son avec Roadnote, d'accord, vous mettez un nom d'artiste, votre nom d'artiste, et ça va vous créer automatiquement une page Spotify. Si jamais vous faites un Featuring, d'accord, vous mettez Add Artist. Et là, vous pouvez mettre, par exemple, Featuring. Et vous mettez aussi le nom de l'artiste avec qui vous faites un Featuring. Ou alors, si c'est un remix, d'accord, vous pouvez mettre le nom du remixeur ici même. Ok ? En fonction, bien sûr, de ce que vous sortez. Là, on est sur un single normal, donc on est tout seul sur le son. Et on ne va pas mettre de Featuring. Après, du coup, vous allez avoir, du coup, bien les droits d'auteur. Donc là, vous allez mettre votre nom et prénom en complet, d'accord ? Je rappelle que les droits d'auteur sont récoltés grâce à votre nom et prénom. Ce n'est pas votre nom d'artiste, d'accord ? Vous mettez votre nom et prénom. Does this release contain lyrics ? Donc là, nous, non, on est sur un son vraiment musique électronique originale, sans lyrics. Si jamais vous mettez Yes, et là, pareil, vous devez mettre le nom et prénom de celui qui a composé les lyrics. Primary genre, en fait, c'est un peu comme DistroKid. Ça vous demande exactement les mêmes infos. Primary genre, donc là, on est sur de la dance. Secondary genre, dance électronique. Composition copyright. Donc là, ça, c'est qui a fait le son. Donc là, on est sur Casus. Et enfin, Sound Recording Copyright. Donc là, c'est si jamais vous faites un cover, là, vous devez mettre dans cette case le nom de l'artiste qui a fait, par exemple, si vous faites un cover des Beatles, vous devez mettre Beatles dans le Sound Recording Copyright, puisque c'est à la base, ce n'est pas vous qui avez fait le son original. Vous avez juste fait une reprise, une composition de reprise. Donc là, moi, je vais remettre Casus, puisque c'est un son original que j'ai tout composé de A à Z. Enfin, le nom de votre label, hop. Donc là, vous mettez le nom que vous voulez. Et l'Originally Release Date. Donc, il faut savoir qu'avec RootNote, vous avez, d'accord, deux semaines. Deux semaines entre, quand vous allez upload, là, sur RootNote, vous allez envoyer votre son. Et ils vont mettre deux semaines après à vous le sortir. D'accord ? Si vous voulez, bien sûr, sélectionnez une date précise. Donc là, on met la date. On est le 11.07.2023. Si vous voulez faire une préorder, c'est à vous de voir. Mais moi, je ne fais jamais ça, parce que c'est un peu chiant. Voilà, vous voyez. En tout cas, Sales, Start Date, ça va être la date vraiment où votre son va sortir sur les plateformes. Et comme vous pouvez voir, ça vous met deux semaines après. C'est-à-dire que là, on est le 11.07. Et ça va sortir, du coup, le 25.07. Le son, donc, deux semaines après sur les plateformes. Explicit Content. Donc, est-ce que votre contenu est explicite ? Non. Et enfin, on fait Save and Continue. Voilà, une fois que vous avez tout vérifié, vous revérifiez vos infos. Ça, ça sera pour les infos de votre track. Hop ! Du coup, c'est complète. C'est mis en vert. C'est-à-dire que ça, c'est bon. Du coup, on va aller sur Add Audio. Donc là, vous ajoutez votre petit MP3, d'accord ? Là, ils vous mettent le format que ça doit être. Vous pouvez aussi ajouter en flac, 44.1 kHz. Je vais vous mettre un petit son que j'ai sorti récemment, là, vite fait. Et le track name. On va mettre test, comme on a mis. Hop ! Save and Continue. Bien sûr, si vous avez un album, vous uploader tous les tracks de votre album. Là, on est juste sur un track original. Je vous remonte ça, vite fait. Du coup, ça va vous demander le track name. Donc là, il est déjà mis title version. Donc ça, c'est pareil. Est-ce que c'est du Club Remix, du Radio Edit, etc., etc. Nombre de tracks. Donc là, on n'en a qu'un. Primary Artist Casus, c'est bon. John Doe. Donc ça, c'est bon. C'est votre nom et prénom pour les droits d'auteur. Et enfin, ça va vous créer, du coup, le code ISRC. Et tout est rempli ici. Donc c'est nickel. Save and Continue. OK. Donc une fois que ça, c'est fait. Donc step 2 complete. On a bien ajouté le duo. On va ajouter, du coup, l'artwork. L'artwork. Hop. Donc ça, je vais mettre un truc que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Voilà. Donc l'artwork doit être en 3000 x 3000 et qualité professionnelle. Donc pas d'URL sur l'artwork. Bien sûr, pas d'image pornographique. Pas d'email, de phone number, etc. De prix, etc., etc. Voilà. Respecter bien les règles pour l'artwork. Donc là, c'est bien d'upload. On est nickel là-dessus. Save and Continue. Donc Rootnote, c'est très bien fait. Je trouve que c'est assez fluide au niveau de l'upload. Et enfin, du coup, quatrième étape, Manage Store. Donc on y va dessus. Et tout simplement, vous allez sélectionner les stores sur lesquels, donc toutes les plateformes sur lesquelles vous voulez que votre son aille. Donc là, tu vois qu'avec Rootnote, on a bien iTunes, Apple, Amazon, Spotify, YouTube, Music, Deezer. Les classiques quoi. Napster, Pandora. TikTok, Facebook, Instagram, ici même. Et voilà. Après, vous avez aussi le YouTube Content ID. Donc ça, si c'est un original, cochez-le. Si jamais c'est un karaoké ou un cover, etc. D'accord ? Décochez-le. De toute façon, c'est indiqué ici. Your audio is valid. Que s'il n'a pas de sample. Et que si ce n'est pas un karaoké ou une reprise, etc. Après tout ça, bon, mais moi ça, je laisse. Je laisse comme c'est en fait. Voilà. Tous les stores ici qui sont mis. Et enfin, Save and Continue. Bien sûr, vous pouvez là encore plus dans les détails, choisir les territoires où ça sort, etc. Mais bon, là c'est vraiment un tuto basique pour sortir votre premier son avec Rootnote. Du coup, vous voyez que tout, tout, tout a été complète. D'accord ? On est bon là-dessus. Et on va en venir au point de cette vidéo qui sont les offres de Rootnote pour sortir votre son. Donc vous allez avoir deux offres qui vont être la gratuite et la premium. Donc l'offre gratuite, en fait, elle vous permet de distribuer votre son gratuitement sur toutes les plateformes. Par contre, il y a une contrepartie, bien sûr. Tout ne peut pas être beau et ce n'est pas Disneyland. Il y a une contrepartie, c'est que, donc imaginons que vous faites 1000 dollars avec votre track, vous allez toucher 850 dollars et Rootnote va prendre 150 dollars. Ce qui est assez énorme en soi, d'accord ? Mais quand vous êtes un petit artiste et que vous faites quelques, quelques streams, d'accord ? C'est en fait, au final, on s'en fout. Bien sûr, si vous êtes un The Weeknd, Rootnote, The Weeknd qui sort ses sons avec Rootnote, les Rootnote, ils se font plaisir, quoi, parce que le mec, c'est des milliards de streams. Donc forcément, ça, c'est un système et une offre qui peut être intéressante, comme je vous ai dit, quand vous êtes un petit artiste. Et vous avez, du coup, l'offre premium qui, là, je trouve, n'est pas du tout intéressante, qui est, en fait, vous allez garder 100% de vos royalties. Par contre, vous allez devoir payer 10 dollars par single et, en plus, un abonnement de 9, de 10 dollars par an pour que votre single reste, d'accord, actif, reste actif sur les plateformes. Donc, en fait, ça ne vaut pas le coup, c'est-à-dire qu'autant prendre un abonnement d'EstroKid parce que vous allez payer 10 dollars par an et, en plus, 10 dollars par single. Donc, en fait, on ne se retrouve pas, c'est beaucoup trop cher. Donc, la seule offre intéressante de Rootnote, ça reste la gratuite, c'est-à-dire celle où vous avez 85% de vos revenus, ok ? Donc, comme je l'ai dit, c'est intéressant si vous débutez pour sortir vos petits tracks. Si jamais votre projet, il monte et que vous commencez à faire quelques streams, je vous avoue que sur 1000 dollars, Rootnote qui vous prend 150 dollars, quand même, ça fait beaucoup. Donc, autant prendre un petit abonnement à 19 dollars par an chez DestroKid et sortir vos tracks avec DestroKid. Comme ça, ça vous permettra, après, d'avoir 100% de vos revenus. Donc, une fois que tout ça, c'est fait, vous faites Distribute Free et ça vous envoie votre track. Et voilà, du coup, pour l'upload d'un track sur Rootnote. Maintenant, on va parler de comment toucher ces royalties. Donc, c'est très simple, vous allez dans Salary Reports, d'accord ? Une fois que votre son est sorti, vous avez fait un peu stream, eh bien, Earning Where's My Money ? Hop, vous allez ici. Donc, pour vos revenus, du coup, c'est un peu le même système que DestroKid. En général, il y a 3 mois de délai. Par exemple, si vous faites 1000 streams en janvier, en général, ça arrivera en mars, les revenus. Et du coup, ils ont un threshold de 50 dollars. Donc, tant que vous n'atteignez pas 50 dollars, Rootnote ne vous fait pas de versement, d'accord ? Sur votre PayPal. Donc, tout simplement, ça se fait par PayPal. Donc là, vous faites Link PayPal à compte et vous ajoutez votre adresse e-mail PayPal. Et à chaque fois que vous dépassez 50 dollars, ça vous envoie chaque mois votre revenu automatiquement. Rien de bien compliqué. Et voilà, du coup, pour le tuto sur Rootnote. Donc, je vais vous expliquer un petit peu la différence avec DestroKid. Je vais vous expliquer comment Upload un track. Je vais vous expliquer aussi le business model de Rootnote avec les différentes offres qui peuvent être intéressantes. Encore une fois, l'offre gratuite pour ceux qui commencent, pour les petits artistes. Et puis, vous savez aussi comment toucher vos revenus. Vous avez aussi différentes sections sur Rootnote. Voilà, je ne vais pas aller en détail. Il y a pas mal de choses. C'est un site assez complet. C'est comme DestroKid. Ils ont différentes options aussi, etc. En tout cas, si vous vous êtes intéressé pour utiliser Rootnote, que vous avez kiffé la vidéo, que ça vous a servi à quelque chose, n'hésitez pas à passer par mon lien affilié juste en dessous. D'accord ? Ça me permet de toucher une petite commission et de continuer les vidéos, d'aider la chaîne à évoluer. Voilà, voilà. Merci à vous. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.